Le livre de Dreamlings 3 Il est très très joli, c'est juste qu'il y a certains dessins dans celui-là que je trouve qu'on dirait qu'ils ont été faits à la va-vite. Peut-être que si je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'il est moins bien fait que les autres d'avant. Je vais vous donner des exemples de ce que je veux dire en feuilletant le livre. Donc ça, j'adore, c'est super cute. Je l'ai acheté sur Amazon de Canada, je vous mettrai le lien... Voyons, je vais y arriver. Je vous mettrai les liens sur Amazon de Canada sous la vidéo de ma barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien de Amazon de France si je le trouve. Donc ça, très très joli. Le papier, c'est la même qualité papier que d'habitude. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour non plus ce qu'il y a de pire. Ça, j'adore, c'est trop trop cute. Donc on a un dessin sur un seul côté de la page. Vous pouvez y aller avec des marqueurs à alcool à la condition, bien sûr, que vous mettiez quelques pages entre pour ne pas tâcher le dessin d'en dessous. Très joli. Je vais vous montrer, je vais vous dire lequel que je trouve un petit peu moins réussi. Parce que dans l'ensemble, le livre est très très joli. Mais, mais il y a quand même un ou deux dessins que je trouve un petit peu moins bien. Comme celui-là ici, c'est pas. Je le trouve, j'ai déjà vu des petits hiboux qu'elle avait fait dans d'autres livres et que je trouvais plus cute. Il est pas laid. Mais c'est pas le plus cute de tous les petits hiboux qu'elle a fait. Ça, c'est trop trop cute. Ça aussi, c'est cute. En fait, il est très mignon le livre. Je sais pas. Hier, il me semblait que... C'est peut-être le petit bout que je vous ai montré que je trouve qu'il est pas super réussi. Mais le reste, c'est très très joli. Ça, c'est peut-être ça. Non, je sais pas, ça, j'aime pas ça. Du tout, du tout. Non, vraiment, vraiment pas. Je trouve que ça fait dessin vite fait, là. Tu sais, comme gribouillé. Mais ça, c'est que mon opinion. Après, certaines personnes peuvent beaucoup aimer. Mais sinon, ça, c'est tout cute. Elle, je la trouve un petit peu... Moyenne. Je sais pas. Je pense qu'elle aurait pu faire plus cute que ça. Mais ça ne reste que mon opinion. C'est comme si on dessinait... On dirait qu'elle a fait les dessins rapidement. Je sais pas. Regardez, on le sait pas rond. C'est comme... Je sais pas. Il y a quelque chose qui me... Qui me dérange dans ce livre-là. Pas dans tous les dessins. Juste dans certains. Ça, c'est un beau petit hibou cute. Ça, c'est ce que j'aime. L'autre que je vous ai montré, je le trouve... Là. Je vous l'ai montré. Vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas éterniser la vidéo. Ça, c'est très cute. C'est le genre de hibou que j'aime. Ça, c'est mignon. Et ensuite, on a les doubles, mais... Pardon. Mais cette fois, avec un fond noir. Ils sont pas dans le même ordre. J'ai l'impression qu'ils sont pas dans le même ordre. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui me fais des illusions. J'ai l'impression qu'ils sont pas dans le même ordre. Je vais vérifier ça après. Et je vous le dis avant la fin de la vidéo. Mais je suis quasiment sûre qu'ils sont... Non, ils sont pas dans le même ordre. Parce qu'il y a l'autre hibou que je trouve moins réussi qui est censé être avant celui-là. Non, ils sont pas dans le même ordre. Ces deux-là sont pas du tout collés dans l'autre partie de la vidéo. Donc, je suis pas folle. Je sais bien... Ils sont pas dans le même ordre. Voilà. Vous voyez les petits bouts que je vous disais? Mais c'est un très joli livre. À part un ou deux dessins que j'aime pas trop. Sinon, c'est très mignon. Ensuite, ici, on a deux pages pour tester nos couleurs. Et voilà. C'était la présentation du livre Dreamlings 3 de Edwina McNamee. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.